Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique. L'islam, acteur de la mondialisation économique. Le monde musulman compte bien participer à la globalisation, en proposant notamment un nouveau modèle financier basé sur la charia, la fameuse loi du Coran. Cette finance existe depuis une trentaine d'années, mais elle est devenue incontournable aujourd'hui. Avec un taux de croissance annuel qui varie selon les produits de 10 à 30%, l'industrie financière islamique est un acteur majeur de la compétition mondiale. La preuve d'ailleurs, direction Dubaï, où commence notre enquête signée Aurélien Colli et Claire Giraud. A Dubaï, pas une semaine sans une conférence ou un séminaire sur la finance islamique. Ici, le secteur est en plein essor, incontournable pour les professionnels. Il y a un verset du Coran qui dit « Dieu autorise la vente et interdit l'usure ». Tout est basé sur un principe, tout ce qui est achat, vente ou location est autorisé, tandis qu'emprunter ou prêter avec un taux d'intérêt est banni par la religion. Pas d'intérêt mais pas de prêt gratuit, simplement des contrats, exemple un crédit pour une voiture. La banque achète la voiture que le client veut. Ensuite, elle signe un contrat avec son client. Ce contrat comprend le prix de la voiture, plus une marge pour la banque. Le client paye l'ensemble par tranche. Le mécanisme s'applique à tous les biens ou produits, sauf ceux prohibés par l'islam. La participation des banques rendrait le système plus juste. Dans le système conventionnel, la relation entre le banquier et le client est inégale parce qu'elle repose sur des intérêts fixes uniquement au profit du banquier. Dans le système financier islamique, les deux parties participent, partagent des risques. Partagent des risques, voilà le crédo du système financier islamique né en 1975 avec la Banque islamique de Dubaï. Mais qui contrôle les pratiques ? Des conseils de la charia ou siège des oulémas spécialisés. Ils certifient les opérations par décret religieux. Dans le monde, ils ne sont qu'une vingtaine à faire ce métier. Le docteur Hussein Hassan est l'un d'entre eux. Il travaille pour 17 banques. Le rythme de développement des banques et des institutions financières islamiques est très, très rapide. En revanche, celui des cursus universitaires ne l'est pas assez pour former assez de spécialistes et répondre à la demande. Alimentée par les revenus du pétrole, la finance islamique ne manque pas de capitaux, mais de compétences et d'uniformité. Dubaï veut en profiter pour en devenir la capitale mondiale. Son centre financier centralise le contrôle religieux. Une société qui veut faire de la finance islamique, elle peut prendre une licence dans chacune des cinq catégories. Donc comme banque commerciale, comme banque d'investissement, pour la gestion de fortune et la gestion des fonds, l'assurance et la réassurance, ou entièrement spécialisée dans les affaires islamiques. Dubaï va aussi lancer une bourse des soukouks, les obligations islamiques. Succès assuré, la croissance du secteur est de 10% par an. Aujourd'hui, des équivalents islamiques ont été inventés pour l'essentiel des instruments financiers classiques. Alors justement, à propos des soukouks, les fameuses obligations islamiques, la Grande-Bretagne est le premier pays du G7 à proposer des bons du trésor certifiés islamiques. Une loi devrait d'ailleurs être votée dans ce sens prochainement. Pourquoi le Royaume-Uni ? Eh bien, Fabien Thelma, à Londres, nous décrit un marché en pleine expansion. Quartier de Whitechapel au pied des tours de la City. Aujourd'hui, Faizou l'islam se rend à sa banque. Rien d'extraordinaire en apparence, sauf que la banque en question est une banque islamique. Une institution qui propose des produits financiers respectueux des principes de l'islam. J'ai décidé d'ouvrir un compte à la banque islamique de Grande-Bretagne parce qu'elle offre une alternative qui correspond à mes croyances. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec le commerce de l'alcool, de la pornographie ou du jeu. Et cette banque s'engage à ce que mon argent ne soit pas investi dans ces activités. Et dans un pays où vivent près de 2,5 millions de musulmans, ce business émergeant fait un véritable carton. La banque enregistre une très bonne croissance alors que nous sommes en place depuis seulement 3 ans. Nous avons déjà développé notre activité dans 8 branches différentes. Nous disposons désormais de tous les services les plus modernes, de l'assistance téléphonique à la banque en ligne. Car les richesses générées au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe représentent une manne économique qu'il n'est pas question de laisser filer. A Londres, la finance islamique est devenue le nouveau créneau des banquiers. La finance islamique suscite un énorme intérêt d'une part en raison des richesses du Moyen-Orient avec notamment le prix très élevé du pétrole mais aussi les capitaux qui circulent. D'autre part en raison des systèmes bancaires locaux encore largement sous-développés dans cette région. Des produits appropriés mais aussi des services adéquats. Dans cet institut d'investissement, on a mis au point un programme spécial destiné à former les banquiers aux pratiques financières du monde musulman. Le programme est en place depuis à peine un an. Là encore, le succès est incontestable. Les gens qui ont acheté notre programme proviennent de plus de 50 pays différents, 52 très exactement. Et environ 150 personnes ont passé notre concours. Ce qui est assez conséquent au regard du peu de temps depuis lequel nous sommes en place. Un secteur d'activité qui pour l'heure n'intéresse encore qu'une minorité d'organismes financiers. Mais l'enjeu économique est tel que les grands groupes bancaires européens ne devraient pas tarder à réagir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !